Aujourd'hui il y a une opération « Nettoyons la nature » qui a été épaulée par les magasins Leclerc. En fait, c'est notre CPE, Romain Sugier, qui a fait appel à eux. Nous, notre objectif dans l'établissement, c'est d'essayer de mettre en avant tout ce qui est éco-délégué. Donc on veut les sensibiliser à la protection de la nature. Il y a plusieurs actions, notamment aujourd'hui le nettoyage aux alentours du collège et sur les rues qui sont à côté du collège. Et après, au cours de l'année, on a une opération sur la biodiversité, protection de la biodiversité. On a planté des arbres fruitiers, on a planté des légumes, on va avoir des repas qui vont être organisés avec les éco-délégués et fabriqués par des élèves du collège avec les légumes de saison. On a mis en place aussi des nids pour les oiseaux, on veut mettre en place aussi des cabanes pour les hérissons. Et ensuite, la mise en place du tri du papier dans le collège. Tout ça pour essayer de sensibiliser au maximum les enfants du collège à la protection de l'environnement. L'idée cette année, c'est de faire en sorte que les élèves puissent communiquer. Donc ce ne soit pas que les adultes qui portent cette parole, mais que les élèves puissent aussi amener cette parole sur la protection de l'environnement. « On fait du jardinage dans l'ensemble de l'école pour faire des fruits et légumes. » « Il y a des fruits et légumes, il y a la protection des animaux aussi. » « Oui, on construit des cabanes, des hôtels pour les animaux. » « Par exemple, quand j'étais en CMA, avec ma copine, on avait créé une association, ça s'appelait le PAD, pour protéger les animaux en danger. On faisait aussi l'eau et la nature. » « Il y a des canettes, une bouteille d'eau, des mcdo, des mcdo, il y a des sachets mcdo par exemple. » « On a aussi trouvé des bières. » « On a trouvé aussi une bouteille de bières avec encore de la bière dedans, des canettes. » « On a trouvé aussi une bouteille de bières. »